... Bien, bonsoir à tous et à toutes et à tous, surtout, merci d'être là. Je vais vous parler effectivement du design global, sachant que c'est le métier que j'exerce depuis plus de 20 ans, dont, on va dire, plus de 10 ans chez Disney, et 5 ans à l'international où j'ai dirigé des équipes de designers comme moi, donc dans les pays émergents, donc loin de l'Europe et des continents de l'Ouest. Alors, pour venir à l'Ouest, c'est là dont je viens, en fait, c'est à Bretagne, donc une terre de caractère et de passion. Et c'est vrai que ça a forgé aussi forcément un tempérament, on va dire, curieux, de voir ce qui se passait ailleurs que dans ma propre région. Et le design, en fait, pour moi, c'est avant tout une observation de l'environnement dans lequel j'ai baigné. Donc, quand j'étais petit, j'ai découvert les Legos, comme beaucoup d'entre vous, je pense. Ça m'a aussi construit pour venir à mon métier, faire ensuite des études, des études liées au design à Paris. Et là, on est en 1975, donc je faisais déjà des stations spatiales qui, ensuite, sont traduits par des dessins. Pour moi, avant tout, le design, c'est lié au dessin, c'est-à-dire la capacité de traduire son environnement de façon purement réaliste et éventuellement de transposer en termes de produits par la suite. Donc, du dessin, là, c'est du stéau à billes, de l'encre de Chine et ensuite de la peinture. Ça, je faisais ça il y a une quinzaine d'années. Et l'idée, c'était effectivement de développer cette envie vers des études, ce que j'ai ensuite réalisé. On est dans les années 80. Par la suite, je fais mes études à Paris de 85 à 90. Je pars en Suisse où, inspiré toujours de la nature, je fais des véhicules que vous voyez là. C'était en 90. Donc, mon métier, c'est avant tout de faire la prospective. C'est avoir une vision relativement large et une capacité de prospective. Donc, l'inspiration venant naturellement de la nature, je l'ai traduit dans les véhicules. Beaucoup plus tard, pour Vinci, Autoroute, j'ai réalisé des véhicules de sécurité dans des cadres très spécifiques. Je vais vous montrer une diversité de produits variés. Donc, les liens, en fait, sont surtout, il faut plus la passion, l'innovation et la prospective. Ça, c'est un véhicule qui a sauvé, pour l'instant, des gens de difficultés éventuelles. Le design global, c'est surtout lié à l'individu. On est centré sur l'individu. C'est-à-dire ses besoins, la façon d'y répondre et de structurer, en fait, un business autour de la personne. Naturellement, cette personne est entourée d'une entreprise, d'un environnement social et de ses besoins qu'on essaie, effectivement, auxquels on essaie de répondre par cette fameuse pyramide de Maslow. On y va avec de la méthode. Donc, il n'y a pas seulement l'aspect purement dessin, c'est aussi transversal. C'est-à-dire qu'on travaille aussi bien sur le marketing, un outil industriel, de la finance, naturellement. Et tout ça, effectivement, on apporte une valeur ajoutée au produit qui l'apporte en lui-même aussi à l'individu. Donc, l'environnement qui est là, c'est le milieu dans lequel je travaille depuis plus de 20 ans. C'est avant tout de considérer la personne à qui on s'adresse, le client final. Ce qui est donc le design global, en définition. Dans le process du design, la priorité, c'est l'interaction. C'est effectivement ce qu'a évoqué précédemment Dethine. C'est la capacité de s'intéresser à la personne qui est votre client final et le moyen d'y accéder pour effectivement vendre quelque chose avec du sens. Si je vous montre les identités qui sont là, vous allez en reconnaître quelques-unes. J'ai travaillé avec la plupart d'entre elles. Elles ont compris une chose, il faut une identité très forte. Si vous avez une identité forte, votre produit va suivre. C'est pour ça que vous les connaissez. Je ne veux pas vous dire qui sont les personnes. Enfin, les sociétés derrière, vous savez de qui il s'agit. Et en même temps, le process, c'est effectivement, dans beaucoup d'entreprises, faire du storytelling. C'est ce que j'ai fait pendant des années pour Disney. Vous voyez là, en fait, un lit pour des enfants, les petits garçons, tirés d'un film que vous devez connaître, je suppose. Je l'ai développé en Turquie pour le marché du Moyen-Orient. Donc, ce sont des véhicules qui, à la fois, transportent un sens, une histoire et qui sont forcément à destination d'un marché qui est celui des enfants. Le process, il est de définir un besoin, comme je vous l'ai évoqué tout à l'heure avec le permis de Maslow, de collecter des informations. Et je vais vous donner, en fait, un exemple lié à un produit que j'ai développé il y a une dizaine d'années pour le parc à Disney, c'était de faire une tasse expresso, un produit de base, une petite tasse expresso. J'ai collecté des informations, donc j'ai fait des bords de tendance. Donc, en fait, ce qui existe dans le marché, c'est une analyse du marché. Et ensuite, l'idée, c'est de faire quelque chose qui soit relativement contemporain. C'était un petit peu l'objectif. Et dans cette chose-là, de faire quelque chose qui soit un petit peu autre que ce qu'on voit absolument de la part de Disney. Donc, j'ai fait un produit qui, normalement, devrait suivre. Enfin, en tout cas, un dessin qui va suivre. Enfin, vous voyez, les formes sont très contemporaines, on va dire. On est très loin du monde que l'on connaît de Disney. Je pense qu'il va falloir qu'on appuie sur la prochaine. Voilà. Vous voyez le dessin qui est là. Vous reconnaissez la silhouette. Je pense que je ne vais pas vous l'expliquer. Vous savez qui c'est. J'ai fait donc un dessin très sobre que j'ai appliqué ensuite sur un produit. Et le process, vous voyez, c'est de définir le besoin, collecter les informations, analyser, faire un brainstorming, développer ensuite un prototype. Ce que vous voyez là, en fait, donc, on fait des tasses à café que j'ai développées en Allemagne, sur du Five-One China, vendues sur le parc il y a une dizaine d'années, et de façon très épurée, en noir et blanc. Vous voyez, ce n'était pas plus dépouillé que ça, et plus compliqué. L'idée, c'est effectivement d'être dans un processus qui fait que, une fois qu'on a réalisé l'ensemble du produit, le process, on le partage avec un retour d'expérience des clients. Ensuite, on l'améliore dans la production et la distribution. Et là, on a l'ensemble de la boucle qui est bouclée dans le processus du design. Je ne vous montre qu'un produit, mais en fait, cette boucle, elle est vête pour tous les produits que j'ai développés, depuis la voiture que j'ai faite il y a une vingtaine d'années, jusqu'aux produits sur lesquels je travaille aujourd'hui, avec des clients aussi variés que le groupe Bernard Loiseau en Bourgogne, ou encore Disney, notamment en Europe. Voilà. Donc, l'ensemble est dit, j'espère, et je suis ouvert à toutes vos questions. Merci. 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 Merci.